Hello ! J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire. J'en ai déjà fait une. Aujourd'hui on va faire ce que TikTok m'a fait acheter. J'achète les trucs un peu viraux, enfin clairement viraux sur TikTok. Et j'ai découvert... Je découvre plein de trucs tous les jours en fait. Il y a un moment donné t'es obligé de te raisonner. Mais il y avait des trucs que j'avais tellement envie d'acheter. T'es là ton TikTok et tu te dis qu'est-ce que c'est que cette petite folie. Et des fois quand tu reçois t'es en mode... Ça a l'air génial sur TikTok. C'est tourné sous un bon angle et tout. Et quand tu reçois t'es dégoûté. Aujourd'hui on est là pour ça. Je suis là pour tester pour vous. Et le premier truc que j'ai découvert quand je l'ai vu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a rappelé vraiment les années 2000. Bougez pas. Un Nokia. Ça m'a rappelé les Nokia 3310. Vous avez connu ou pas ? Ça dépend de quelle génération vous êtes. Moi je suis de 1990. Vraiment 1990. J'avais failli finir dans les années 80 mais non. Alors j'ai été un peu surprise de la façon dont je l'ai reçu. Je l'ai reçu dans ce carton là comme ça un peu à l'arrache. Ouais c'est un téléphone pas cher mais bon quand même c'est Nokia. Je m'attendais à je sais pas un envoi un peu plus quali. C'était juste comme ça. J'ai reçu un... J'ai oublié de le noter je suis désolée mais genre une semaine dix jours. Enfin quand même j'ai trouvé ça un peu long. Ce truc là quand j'ai vu le prix je me suis dit mais c'est un vrai téléphone. C'est un jouet, c'est un gadget. Qu'est-ce que c'est ? Franchement c'était pas très cher. C'était moins de 80 euros. Par contre il y avait 9 euros de frais de livraison. Franchement j'ai trouvé ça super cher. C'est le Nokia 2660 Flip et je l'ai pris en rose. C'est un téléphone super particulier. Je pense que vous vous en doutez au vu du prix. Par contre il a l'air vraiment magnifique. Franchement j'avais trop trop envie de l'acheter. J'étais trop contente. Vous venez de vous briser. Le truc qui retient la carte mémoire et la batterie est en train de s'effondrer. Attendez bougez pas je vous répare. A l'intérieur de ce téléphone vous pouvez mettre deux cartes SIM. Vous pouvez avoir deux numéros. Par contre vous ne pouvez prendre que des photos, envoyer des SMS, appeler ou recevoir des appels. C'est un téléphone qui est fait pour faire une digital detox. Il fallait bien inventer ça un jour. Vous pouvez aussi vous mettre en mode avion ou bloquer certains de vos réseaux, supprimer les applications, vous enlevez le mode avion, vous vous appelez. Il fallait inventer un nouveau truc. Il n'est pas très cher, il est hyper stylé. Il est rose. Je sens trop beau. Ah ouais non. Vous pouvez écouter la radio aussi. Ça m'a vraiment fait penser aux années 2000. Par contre je n'arrive pas du tout à l'utiliser. Donc il est comme ça. C'est vraiment un téléphone à clapper. Je le trouve très beau. J'aimerais bien essayer de faire quelque chose avec. Je n'arrive rien à faire. Je voudrais au moins envoyer un SMS. Mais je ne sais pas prendre une photo, faire quelque chose. Mais je ne comprends rien. C'est excessivement agaçant le bruit. C'est hyper chiant. J'espère qu'on peut l'enlever parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans les années 2000 mais pas le bon côté. Ah ouais non. Tu es en train de chercher une fréquence radio. C'est quoi ? Tu ne connais pas le serpent ? J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Il était venu. On peut faire la torche. Elle a pourri un peu non ? Mais par contre les photos tu es sûre ? Pourtant il n'y en a pas. Oui il n'y a un appareil je ne comprends pas. Oula retardateur. Vite ! C'est les 10 secondes les plus longues de ma vie là. Ah on peut filmer aussi. Franchement la qualité elle est vraiment médiocre. J'ai l'impression d'avoir le téléphone de ma grand-mère. J'ai l'impression que c'est nos photos quand on avait 18 ans. Regardez. Je ne sais même pas. J'allais vous dire je vais vous mettre un screen mais pas du tout. Je ne peux pas. Envoyer un message et dire bonjour au destinataire. Bonjour destinataire. Attends vas-y je t'envoie un message. Tu as marqué l'hum. Mais du tout j'écris JTM. Ben non. Ben oui. Tu as vu ? Il écrit n'importe quoi. Au moment donné tu ne fais pas des touches et tu écris n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Allez hop 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 on envoie. C'est pour faire une digitale des top. Oh la sonnerie. Allez au revoir. Ça fonctionne je m'arrête. Allo ? Ah je t'entends bien moi perso. Il est archi beau. Je me vois trop malader comme ça dans la rue. En mode business woman avec mon téléphone des années 2000. Elle est ancienne j'adore. Franchement c'est inutile. Je pense vraiment que c'est inutile. Moi perso je le trouve grave stylé. Je suis hyper contente de l'avoir acheté. Vraiment. Par contre pour faire quoi que ce soit avec. En même temps ce n'est pas le but. Ça coûte 80 euros. Tu mets ta carte SIM dedans. Tu peux même avoir deux numéros. Je pense que faire autre chose que téléphoner. Et faire des photos souvenirs old school. Mais le mauvais côté du old school. C'est bien mais peut-être c'est un peu inutile quand même. Je pars pendant trois jours faire une digital détox. Mais je veux absolument être joignable. Pour pouvoir joindre quelqu'un au cas où j'ai un problème. Je trouve ça génial. Est-ce que je le recommande ? Je ne sais pas. Le prochain article. Je ne sais pas ce qu'on va en penser. Vraiment je ne sais pas. Ça ressemble à ça. C'est la marque. En tout cas ça vient du site Minibris. Ok. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Ici le roi des légos. Parce qu'en gros c'est un genre de légos. Mais c'est Tanguy. Not me. Par contre Tanguy. C'est un contenu qui fait en format court. C'est vraiment le mec. Le roi des légos. On a des légos partout à la maison en ce moment. Mais franchement j'adore. C'est trop beau. Vous voulez que je vous montre ou pas ? Déjà ça. Je le voulais trop. Donc j'étais trop contente qu'il le fasse. C'est le bouquet de rose. Qu'il a fait vraiment en format sur Insta. C'est trop stylé. Je vous en mets dans le cabaret embarqué. Celle-ci. Bon celle-là c'est un jouet de Lily. Mais celle-là elle est trop belle. Vraiment la Porsche. Après bon ça c'est un truc qu'il a fait avec Lily. C'est moi qui l'avais fait. Mais je l'avais jamais terminé. Donc Tanguy l'a fini. Ça on l'a fait ensemble. Ce bouquet aussi. Il est trop beau. Et le Defenders comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais c'est ça. Il est trop beau lui. Je l'aime trop. Vous avez compris. Tanguy il est trop fan de légos. Il a du coup eu en recommandation ça. Il me dit j'ai trop envie de commander et tout. Il me montre. Il me dit regarde il y a même ta Tesla. Franchement c'est trop bien. En gros. Ah non ça on aime pas. On va attendre que la pub passe. Et on se retrouve. Voilà l'algorithme il a capté. Il lui a mis ça en pub. Mais c'était vraiment genre la pub de la marque. Il me dit j'ai trop envie de commander. Il m'avait une qui était rose trop belle. Donc c'est celle-ci. Il m'avait des roses je crois. Enfin c'est vraiment genre tu peux avoir ta voiture. J'ai clairement pas cette voiture. Mais c'est pas grave. Tu peux avoir ta voiture en Lego. C'est pas des vrais Lego vous avez compris. Il check un peu le site. Il me dit quand même je trouve ça un peu bizarre. Apparemment le site est basé en Europe. Je sais plus si c'est ce qu'il m'a dit. En Espagne quelque chose comme ça. Mais il commande. Et ça a mis une vie à arriver. En réalité ça venait de Chine. On s'en est rendu compte. Quand on a reçu le suivi. Qui venait donc. Voilà on a vu que c'était en provenance de Chine. Donc en fait c'est du drop shipping. Franchement on était un peu deg. Sinon on n'aurait pas commandé. Bon après ça nous permet de tester ensemble. Je pense que ça pourrait être pas mal. Franchement je trouve ça trop stylé. C'était juste protégé par une autre enveloppe. Et on a commandé le 11 mars. Et c'est arrivé le 28 mars. Quand on a commandé. Alors peut-être qu'il fallait farfouiller un peu plus sur le site. Franchement je sais pas. Mais quand on a commandé. Il n'y avait rien qui indiquait que ça allait mettre 15 jours à arriver. Franchement il n'y avait rien. On a payé ça 34 euros. Du coup Tanguy me dit. Trop chelou. Je fais un peu mes recherches et tout. Enfin Tanguy me dit je fais un peu mes recherches. Et en fait ils ont rendu compte que sur Temu. Donc c'est un site vraiment qu'on ne consomme pas. Mais sur Temu il y avait les mêmes. Ça allait de 3 fois moins cher au même prix. Deg. J'espère au moins que c'est canon. What ? Ah ok il y a un QR code. Je pense que ça doit être la notice. C'est ça. En vrai j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je vous préviens tout de suite. Ça c'est extrêmement chiant pour faire les Legos. Donc étant donné que Tanguy il kiffe. Vraiment il adore. Il m'a dit vraiment je te le fais avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Il m'a proposé de le faire. Et j'ai dit oui. Je vous laisse avec les petits doigts de Tanguy. Regarde on a un pantalon un peu pareil. On est frère de pantalon. Comment tes chaussons sont horrires ? Mes chaussons. Ce qu'Instagram m'a fait acheter. Ils sont magnifiques. Lili quand elle les a vues elle a fait. Wouah ! Des chaussons ours. Vous parlez de mes griffes mais les griffes des pieds de Tanguy font flipper. Bon c'était galère. J'ai jamais mis autant de temps. Surtout que c'est un petit Lego quoi. Il est tout petit. En fait le problème c'est que ça arrive tout dans le même sachet. Du coup j'ai galéré pour trouver les pièces. J'ai dû trier. A un moment donné il y avait deux pièces qui n'étaient pas de la bonne couleur sur la notice. C'est l'enfer. J'ai passé un quart d'heure à aller chercher ces pièces. Je suis allé en chercher d'autres dans mon truc. Ce n'était pas les bonnes. Du coup j'ai pris celle qui n'était pas de la bonne couleur. Tu as une réserve de Lego ? Oui. Tu as une réserve de Lego bonus. Parce que dans tous les Lego. Tu vois des Lego bonus. Des petits Lego bonus. Ah d'accord ok. Et je les mets là-bas dans une boîte. Bon sinon est-ce qu'elle est jolie ou pas ? Moi je la trouve très sympa. Moi je la trouve très jolie. Je la trouve très sympa. Par contre c'est plus cher que celle-là. Ouais en fait. En termes de taille c'est à peu près pareil. Moi je trouve que elle fait plus qu'Ali. Par contre je trouve que elle est... Ah mais super. Après si tu cherches une voiture par exemple ta voiture en Lego. Si tu veux te la construire ouais ça vaut le coup. Mais sinon c'est plus cher que Lego. Ça met 1000 ans à arriver. C'est galère à monter. Donc concrètement celle-ci Lego coûte 35 euros. 25 euros ça. 25 euros pardon. Je te dis n'importe quoi. Il y a un truc qui va plus. Il y a un truc pété à l'intérieur. Coute 35 euros. Après elle est stylée. Bon voilà. Il y a un petit bonhomme dans celle-là par contre. Bah en fait t'as des trucs que tu peux pas avoir en Lego. Lego faites des trucs comme ça. Ça nous arrangerait en fait. Globalement tu recommandes pas. Pas trop non. C'était pas ouf. Et ça lui a jamais pris autant de temps. Mauvaise expérience. Il en a acheté deux autres pour lui. Donc ça va le faire chier. Mais c'est pas grave. On est dans la cuisine avec un nouvel objet. Un nouveau crash test. Ça fait peur pour un truc dans la cuisine. Je vous avouerai. C'est vraiment une gadget. Franchement j'ai vu ça sur TikTok. J'ai trouvé ça absolument génial. Et je l'ai trouvé sur Amazon. Oh là là. Ah non ça va. En fait tu fais là c'est super dur. Mais là c'est super souple. C'est une pelle à oeuf au plat. Pancake. Enfin vous voyez ce genre de truc qui est un peu chiant à retourner. Et t'es là avec ta spatule comme ça. Et il faut vite que... Ça je déteste. Vraiment. Je suis vraiment une piètre cuisinière. Vous savez. Même si je m'améliore grandement. Mais du coup en fait tu pourrais vraiment attraper même les oeufs au plat. J'adore les faire cuire des deux côtés. Mais je trouve ça hyper compliqué. Tu l'attrapes comme ça. Tu pinces. Et tu le retournes. Et ça te casse pas en plus ton oeuf au plat. Si tu fais ça avec un oeuf au plat. On va faire ça avec un pancake. Faut bien ça m'a coûté. 5,49€. J'ai mis ma poêle à chauffer. Et un peu d'huile d'olive. Parce que sinon je sens que ça va accrocher de partout. Par chance Tanguy a fait des pancakes protéinés ce matin. Donc il m'en a laissé un peu. Je suis contente. J'ai pas besoin de faire la pâte. Ok c'est bon. Ça a chauffé. Il sera pas très grand. Là je sais qu'il faut attendre que ça fasse des petites bubules. Pour se dire ok on peut le retourner. J'ai mis trop d'huile par contre. J'espère que ça va le faire. Ah ouais mais non. Je reste collée un peu. C'est trop bien. Franchement moi perso je trouve ça trop bien. Je sais qu'au moment de le retourner. J'aurais galéré c'est sûr et certain. Par contre ouais forcément ça colle un peu là. Puisque c'est la partie collante. Mais c'est sûr que je l'aurais mis sur un bord. Ou quoi il aurait été minable. Parce que à chaque fois je galère. C'est un gadget. Peut-être que ça conviendra pas à la vie de tout le monde. Si vous êtes plus doué que moi. Mais moi je trouve ça grave cool. Je trouve que c'est vraiment un truc. utile. Que je réutiliserai. C'est trop bien. Avouez c'est trop cool. Ce qui est cool c'est que c'est l'heure de déguster nos pancakes. Not pancakes. Je vais mettre un peu de sirop d'érable. Et j'ai coupé des petites fraises. J'ai même des petites bananes comme ça. Des mini bananes que j'aime. J'aime trop. Elles sont trop bonnes. Ça n'a aucun intérêt pour vous. De me voir manger mon pancake. Perso je trouve cette spatule hyper utile. C'est un accessoire validé. Le prochain article c'est pour les cheveux. Je pense qu'on est tous d'accord. On va te laver les cheveux Makeup Touch. C'était pour Instagram. Vous ne me jugez pas vraiment c'est terrible. Mais on va y remédier. Puisque on va acheter un truc à ce qui paraît exceptionnel. C'est le Dyson Airstray. Ce qui me plaît en fait c'est qu'il sèche et il lisse en même temps. Mais si j'ai bien compris il n'y a pas de plaque chauffante. Voilà. Donc c'est censé moins abîmer les cheveux. Ça coûte 417.39€. C'est cher. On ne va pas se mentir. J'espère qu'il va être absolument exceptionnel. Et c'est dispo en retrait dans le boulanger. Qui n'est pas très loin de chez moi. Dans une heure. On va la jouter au panier. C'est commandé. J'espère vraiment qu'il va être cool. Du coup là j'attends un SMS qui va me dire c'est bon tu peux venir meuf. J'ai reçu le SMS les gars. Direction boulanger. Je ne peux plus blairer ma gueule. Il faut vraiment que je me lave les cheveux. Mon portail ne marche plus. Je n'arrive pas à sortir de chez moi. Mais le portail il me rend ouf. Il ne s'ouvre pas complètement. Il se referme. Je vais briller. Il ne s'ouvre pas complètement si il y a quelque chose qui le bloque derrière. Mais je ne comprends pas. On est bloqués. On ne peut pas aller chercher le Dyson Airstray. Il avait raison. Ça ne marche pas. Je vous jure c'est insupportable. Il est en pyjama. Allez salut. Tu as quel âge ? Et toi ? 35. Ça va en avoir un portail. Au moment donné c'est le pire portail que j'ai vu de ma vie. Tu as 30 secondes pour passer. Tu as 30 secondes. Sinon ils se referment sur toi. C'est bon. On a le paquet les gars. Il est là. Je sors de ma douche. Je me suis lavé les cheveux. Ça m'a fait un besoin de ouf. Ils sont trempés. C'est des extensions en plus. Ça va mettre un temps de ouf à sécher. Je propose qu'on l'unbox maintenant. Il est gris et cuivré. Sinon il y a aussi bleu et cuivré. Mais je pense qu'il est en rupture de partout. C'est vraiment des versions roses. Mais qui ne sont pas sorties en France. J'avais trop envie de le tester. Après franchement le prix. Oui bien sûr tu réfléchis. J'espère que c'est un petit bijou. Mais connaissant les technologies Dyson quand même. Souvent c'est de la super qualité. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est relou. Ok donc il est comme ça. Oh il est léger. Le carton m'a coupé la peau. Ici ça m'a fait trop mal. J'ai checké un peu. Voir pourquoi la prise est énorme. C'était la meilleure solution. Pour que ça ce soit pas trop lourd. Voilà c'est tout ce que je sais. Vraiment ne m'en demandez pas plus. L'écran est là. Vous êtes censé pouvoir avoir un mode. Pour faire briller davantage. Vous avez un mode sec aussi. Si vous voulez juste faire des retouches. Faire briller aussi les cheveux sur cheveux secs. Mais sinon il y a vraiment un mode mouillé. C'est vraiment censé pouvoir l'utiliser mouillé. Et il n'y a pas du tout de plaque chauffante à l'intérieur. Donc ça ferait plutôt un lissage naturel. Si j'ai bien compris. Pas un lissage plaque droit comme des baguettes. Je suis archi contente. La prise en main et du fait que ce soit léger. Je vais me brancher à ce truc énorme. S'il ne faut pas de plus 15 pour pouvoir l'allumer déjà. Oh mais c'est relou. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Je ne comprends pas. Il y a marqué Volt Alert. Tanguy est en train de faire un tuto de l'ASMR. Donc on est dans la merde. Je ne comprends pas. Là il n'a même plus rien marqué. Alors qu'il est branché. Mais tu as fait quoi ? Parce que moi ça n'a même pas marqué ça. Il avait juste marqué. J'ai appuyé en bas sur test. Mais moi aussi j'ai appuyé sur test. Test et reset. Pourquoi là il ne s'allume pas ? On ne comprend rien mais ce n'est pas grave. J'ai mis Dutch. Il faut mettre là maintenant la mèche dedans. Ah ouais ok. Il n'y a pas mal une notice simplifiée. Il raconte un peu comment l'utiliser sur Youtube. Parce que là ça va me prendre 20 ans. Vous savez quoi ? Je crois que ce n'est pas pour les cheveux mouillés trempés. Parce qu'en fait il y a un mode soit... J'ai fait traduction parce que je ne comprends pas du tout l'allemand. Soit sec soit humide. Ok on va essayer avec une mèche. J'ai l'impression que ça fonctionne hyper bien. Mais que mes cheveux sont beaucoup trop mouillés. Je vais aller faire ma petite vie. Et je reviendrai quand ils seront humides. Ok donc j'ai attendu un peu. J'ai peur c'est une peluche ou c'est une bête là. C'était une peluche. J'ai laissé sécher un petit peu mes cheveux. Bon le but c'est pas qu'ils soient complètement secs. Sinon ça n'aurait pas de sens de le tester maintenant. Mais j'ai réussi à remettre en français. Et j'ai augmenté la température. Parce qu'en fait vous avez trois modes. Et donc je vais faire des séparations. Ce sera plus simple. Pour commencer vraiment par le bas de mes cheveux. C'est archi compliqué de les attacher avec des extensions comme ça. Je vais commencer par une petite mèche comme ça. Je pense déjà qu'on sera pas mal. Ils détectent vraiment quand est-ce que je l'ai en main. Quand vous le fermez il augmente. Parce qu'il estime qu'il y a des cheveux dedans. Enfin franchement c'est pas mal. J'ai dû faire trois passages. Parce qu'encore une fois les extensions. Je trouve vraiment que c'est quand même gorgé d'eau. Ce seraient mes cheveux humides. Peut-être qu'en un passage ce serait réglé. Mais bon là ils sont trempés. Je vais continuer. Et on va voir ce que ça donne un peu. La différence entre les deux côtés. Franchement la différence est folle. Ils sont encore un peu humides par contre. J'ai l'impression. Après il disait de sécher un peu la racine. Et je l'ai pas fait. Donc il faudrait d'abord sécher les racines. Et après allonger. Ça prend du temps. Franchement moi je trouve que ça prend du temps quand même. Après la vie avec les extensions ça prend du temps. C'est relou. Je vais faire ce côté là. Franchement sincèrement je m'attendais à être déçue. Oui ça prend du temps. Mais j'essaie vraiment de laisser pousser mes cheveux sainement. Bon ils mettent des extensions c'est pas la meilleure des idées. Mais j'essaie vraiment de leur mettre le moins de chaleur possible et tout. C'est pour ça que vraiment je voulais l'acheter. Parce que je savais qu'il y avait une technologie de ouf derrière. Qui faisait qu'ils seraient carrément moins endommagés à les lisser de cette façon là. Et je trouve vraiment qu'au toucher mes cheveux sont moins secs. Mes cheveux et les cheveux qui sont pas les miens aussi. Je vous jure c'est fou. Si jamais je devais choisir. Je prendrais quand même le Dyson Airwrap. Parce que t'as une panoplie d'accessoires et tout. Où tu peux faire plein de choses avec. Quand même parce que ça en tant que juste sèche-cheveux. Il est un support t'as par contre. L'autre tu peux juste en faire un sèche-cheveux quand même. Donc si je devais choisir je prendrais l'autre. Mais si vous avez 500 euros à mettre dans un outil comme ça. Franchement pourquoi pas. J'ai terminé. Ça m'a pas pris plus de temps en réalité qu'avec un brushing. Même si avec un brushing je fais un peu plus de mouvements et tout. Bon là avec les extensions en vrai j'ai pas de coupe. Mon but c'est de leur faire une coupe là dans pas longtemps. Mais là je profite un peu de les avoir longs comme ça. Bref je trouve ça quand même vraiment pas mal. C'est léger oui au bout d'un moment c'est un peu lourd à force et tout. Mais franchement ça reste un appareil qui est léger, qui est pas brûlant quand je le touche comme ça. Là je viens à peine de le débrancher. Ça en réalité c'est vrai que c'est un peu encombrant. Mais en même temps on sait pourquoi du coup ça c'est si gros. C'est pour que ça ce soit pas trop lourd, pas trop encombrant. Je trouve vraiment que mes cheveux sont beaucoup plus souples. Par contre il y a des embrains derrière où je les ai pas bien séchés. Je pense que le mieux quand même c'est de pas commencer sur cheveux mouillés. Je pense qu'il est pas fait pour ça. Si jamais vous cherchez un lissage baguette comme avec les plaques, c'est pas le but, c'est pas des plaques. Il n'y a pas de plaque chauffante à l'intérieur. Le seul truc que je retrouve pas vraiment et j'arrive pas à mettre l'effet brillance. J'ai l'impression qu'en fait c'est quand tu le fais sur cheveux secs que ça donne un effet plus brillant. Après est-ce que moi j'ai les cheveux plus ternes que d'autres ? Enfin vraiment j'en sais rien. Mais franchement je trouve que c'est un très bon outil. On a passé 20 ans là mais écoutez c'était important quand même. C'est un outil qui coûte littéralement 499 euros. Je suis certaine que je le réutiliserai. Vraiment j'en suis certaine. Il est vraiment bien. Franchement je suis hyper contente de mon achat. J'avais très peur d'être déçue. Cet objet là vraiment j'avais trop envie de l'acheter. Et Tanguy aussi. Ça va aller parfaitement dans notre déco je pense. J'espère que c'est pas trop gadget. Franchement on la voit de partout en ce moment vraiment partout. J'ai montré à Tanguy il m'a dit ah oui je l'ai vu je voulais trop l'acheter et tout. Donc la voici. Je sais c'est un peu bizarre mais c'est une horloge. Et par contre on l'a commandé sur Amazon. Donc c'est arrivé le lendemain quoi en prime ou le sur le lendemain. Par contre je trouvais que c'était quand même un peu cher. Je l'ai pas du tout déballé. Vraiment genre on l'a reçu comme ça et dans un carton Amazon. Mais ça coûtait quand même 46,99 euros. Tu trouves ça cher toi ou pas ? Moi je trouve ça cher. Ça cher. On met les petites horloges. T'as marre. C'est un brancas. Elle. Elle l'art du siècle. Jamais on a dépensé aussi cher pour une horloge. 70 euros. 70 euros. Ça pourrait coûter 5 euros. On aurait dû leur envoyer en fait. Ça fait 15 minutes que Tanguy fait du bruit à faire son ménage. Au secours. On va l'unboxer. Elle a l'air trop belle. Je comprends pas si ça fonctionne comment. Oh une pub. On en a marre. Je sais pas comment ça fonctionne. Il y a une notice mais c'est tout écrit je pense en chinois. Ok c'est écrit en anglais. Il y a des petites protections là. C'est trop beau. J'adore. C'est pas les unboxings les plus satisfaits dans cette vidéo. C'est trop beau mais zéro idée de comment ça fonctionne très sincèrement. On va mettre une pile dedans. Une grosse pile au milieu là. Je sais pas si on a des grosses piles. Oh non. Mais ça n'existe pas même. C'est trop beau par contre. J'adore. En vrai on est des darons. On doit avoir des piles dans un jouet. Please. Regarde la taille du bordel. Ah ouais non. Ça va pas. Il faut une pile comment. Mais je sais pas ça n'existe pas ça. Mais c'est sûr que si ça existe. Elle est comme ça. Alors franchement je trouve ça hyper beau. Ça vient juste de changer de minute. Donc je sais pas si ça va le faire pendant que je vous montre. Mais elle est hyper belle. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est trop beau. En plus je trouve que ça va trop bien sur le meuble. Ça c'est vraiment mais validé les gars. Ah. C'est trop beau ou pas. Ah oui c'est trop beau. J'adore. J'aime trop. Le prochain article. Je trouvais qu'en termes d'idées c'était quand même un high level. Je vais forcément vous retrouver la vidéo pour qu'on puisse la mettre ici. Parce qu'il faut absolument... C'est la seule personne que j'ai vu faire ça. Donc vraiment il faut l'accréditer. Elle est là. Je trouve que c'est tellement une bonne idée. En gros vous allez avoir besoin d'une coque. Ok j'en ai pris trois parce que je savais pas à laquelle rendre le mieux. Bon bah du coup de votre téléphone. Je vais pas vers sur cette coque-ci. Parce que j'ai déjà lui là qui est trop mime. C'est que j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Il est assez gros. Assez encombrant. Ça je vous montre mais c'est un des fameux gloss baume à lèvres rôde. Alors je pensais pas du tout que j'avais pris celui-ci. De la couleur un peu nude là comme ça. Enfin de la même couleur que toute la gamme de la marque. Vous savez la marque Skincare d'Helie Bieber. Je sais pas pourquoi. Je pensais... Je l'ai fait tomber mais on va faire comme si rien n'était. C'est tranche de pastèque et du coup je pensais que ce serait celui qui est tout rose. Mais non il a juste des toutes petites touches de rose pâle. Je ne l'ai pas encore testé. C'est le seul article rôde que j'ai. Ah oui je viens de manger que j'ai ça là. Je suis en train de faire plein de trucs en même temps. D'ailleurs mon sweat est à l'inverse parce que je faisais un contenu. Et pour une marque donc je voulais pas qu'on voit le logo de mon sweat ici. Nous avons ce dont nous avons besoin. Le but étant de simplement reproduire la coque rôde que j'ai commandée mais que je n'ai pas reçue. Je voulais trop vous la montrer dans cette vidéo qu'on puisse comparer les deux. Mais en fait j'ai reçu la coque et le baume à lèvres. Mais je n'ai reçu que le baume à lèvres parce que la coque arrivera plus tard. Donc par contre je trouve ça cool parce qu'il y a plein de marques qui... Franchement ça m'est déjà arrivé plein de fois. De commander un article qui arrive en trois semaines et dans la même commande un article qui arrive en deux jours. Et tout arrive trois mois plus tard. Ça m'arrive tout le temps. Là pour le coup elle a envoyé le baume à lèvres. Je vais recevoir la coque dans quelques semaines. C'était indiqué. De toute façon c'était bien indiqué qu'elle était plus dispo mais pas encore en rupture de stock. Elle était en précommande. Donc on va voir ça ensemble. J'aurais jamais eu l'idée en voyant ça. Ils sont énormes. Je me suis plantée ou quoi ? Ça donc je l'ai commandé sur Amazon. En fait j'ai checké un peu tous les commentaires de la fille qui avait fait cette fameuse vidéo. C'est pas elle qui répondait. C'était d'autres gens qui disaient bah c'est dispo sur Shein. Évidente. Et donc ça a coûté 6,09€. Dans l'idée c'est pas mal parce que c'est pour pouvoir accrocher tous les petits câbles et tout. Et en fait c'est des petites mains. Ils sont genre comme ça. Voilà. Et j'ai un sérieux doute sur... J'avais incité du truc. Il me faut un ciseau. Là c'est sous vide. Mais de ouf regardez. Ah j'adore. Je sais pas si je prends les blancs ou les roses. Et en fait derrière vous voyez il y a un petit truc autocollant. Les roses sur Amazon la couleur était beaucoup plus douce. C'est rose flou. Mais bon de toute façon il y avait pas 36 000 solutions. Rose ça va bien avec les petites écritures. Donc on va essayer de déterminer un peu comment faire. En fait on va pomper sur la fille directement parce que ce sera plus simple. Je suis sûre que son baume est plus vite que le mien. Le mien est vraiment neuf donc il est vraiment gonflé. Ok donc une fois qu'on en est là. Il faut juste venir coller. Ok. Il y a juste les petits autocollants à enlever là. Et vous laissez les petites mains sur le baume à lèvres. Comme ça on sait exactement où coller sur la coque. C'est comme ça. Il est en suspètre parce qu'il est trop gonflé. Je pense qu'après il sera un peu plus comme ça. Là vraiment. Il est tellement gorgé de produits. C'est une bonne idée hein. Mais c'est une bonne idée sur TikTok quoi. Cette coque-ci je l'ai commandée sur Amazon aussi. Et la coque Daily Bieber coûte 100 le baume à lèvres. Le baume à lèvres il s'achète vraiment à part. Si jamais vous avez déjà votre baume à lèvres Daily Bieber. Bah possiblement vous n'avez pas besoin d'en racheter. Mais ça coûte très cher. Parce que la coque seule coûte 56 dollars. C'est quand même super cher. Ça oui ça coûte 6 euros. Mais après franchement ça a l'air super galère. Parce que j'ai vraiment l'impression que la coque Daily Bieber a pas l'air... Je mange tous mes mots. La coque Daily Bieber a pas l'air hyper costaud. Je compare aux coques Castify. Mais une coque Castify ça coûte près de 100 euros. Elles sont super chères. 70, 80, 90, 100 euros. Elles sont chères par contre. Attention la qualité du truc. Ça protège hyper bien le téléphone. La coque Daily Bieber j'avais l'impression qu'elle protégeait pas bien. Qu'elle se retirait facilement. Mais par contre j'avais pas l'impression que c'était hyper encombrant. Alors que là c'est encombrant. Mais la coque Daily Bieber elle recouvre un peu le baume à lèvres. Oui c'est gadget. Peut-être que vous les avez à la maison et donc vous pouvez tester. Par contre je m'en resservirais parce que je cherchais des trucs comme ça pour mes câbles sur mon bureau. T'en penses quoi ? C'est beaucoup plus merdique que ce qu'on voyait. Ah mais complètement. T'as vu c'est TikTok ça. Mais elles sont vachement plus grosses on dirait. Mais non en fait non. Et le truc c'est que moi mon baume à lèvres il est gorgé de baume à lèvres. Vu qu'il est neuf. Elle s'il faut il est vide quoi. C'est abusé. C'est un avion qui va décoller. Ouais c'est ça. C'est un peu un fail je crois quand même. Un peu de beauté dans cette vidéo. Ça manque un peu. Donc on va tester un parfum. C'est je pense que vous voyez le parfum cosmique de Kylie Jenner. Franchement j'avais trop envie de le tester. J'ai eu énormément de recommandations et surtout j'en ai entendu que du bien. Je me rappelle plus si c'est plutôt floral, sucré, petite odeur de propre. C'est mes odeurs préférées perso. Mais je l'ai reçu de l'agence Nice Work qui m'envoie quand même pas mal de colis. Je ne sais plus sur quel compte TikTok. Je l'ai vu je suis perdue un peu entre Kylie Skin, Kylie Cosmetics, Kylie Jenner. Je suis perdue là les gars. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi un système de recharge. Franchement je trouve ça hyper cool. Le flacon a l'air magnifique. Ah oui c'est floral ambré. Les notes de tête c'est jasmin étoilé, orange sanguine. Les notes de coeur c'est ambre doré, pivoine rouge. Les notes de fond musque vanillé, bois de cèdre. Trop d'infos pour moi. Les notes c'est pas ma vibes. On verra mais il se présente comme ça. Je n'ai pas du tout déballé. Franchement le flacon a l'air trop beau. J'aime vraiment par contre la vibe de l'emballage, le nom du parfum et tout. Je trouve ça trop cool. Ah ok c'est sympa. C'est plus simple en fait ici. Base, coeur, ouverture et il y a juste quelques petites infos. Je suis nulle en unboxing dans cette vidéo. Autant c'est ma spécialité normalement sur TikTok. Ok, j'ai le 100ml. Il existe en 3 formats différents. Et bien sûr je vous invite à aller le tester chez Nocibé. Et donc il coûte 69€ les 100ml, 49€ les 50ml. Il existe aussi en 30ml il me semble. Par contre il y a une grosse trace de doigt dessus. C'est quand même pas donné. C'est vraiment une gamme de prix assez élevé quand même. Oh ça sent hyper bon. C'est vraiment une odeur chaude et sucrée. Mais pas du tout entêtante. C'est totalement le genre de parfum que je pourrais mettre. Alors que j'ai super mal à la tête vous le savez. J'aime bien les odeurs de propres. Mais odeurs de propres un peu douces. J'adore le glossieur. Mais si j'ai mal à la tête jamais de la vie je le mets. Il est très prononcé très fort quand même. Par contre si j'ai un truc à dire. C'est que si j'avais vu ce flacon dans un magasin vraiment pas cher. Ça ne m'aurait pas étonné. Quand je le vois comme ça. J'ai l'impression que je pourrais le voir dans les rayons de grande surface. Non vous ne le trouvez pas. A la fois je le trouve très joli. J'aime beaucoup la bouteille. Un peu comme si elle était martelée comme ça. Ce n'est pas le plus beau flacon que vous ayez vu. Par exemple justement le glossieur. Perso je le préfère. Après c'est plus ma vibe. J'adore le rouge associé aux roses. Le Ayrin Ayrin. Je ne sais pas comment vous dites ça. Bon après celui-ci il coûte un braquage. Mais ouais je ne sais pas. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous aimez ou pas ? Par contre vraiment énorme coup de coeur. Pour le jus mais vraiment. On dit un jus ? Je ne sais pas je ne suis pas sûre. Je voulais faire un peu la professionnelle. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je suis hyper surprisissant. Hyper bon. Ce n'est pas du tout mon style. Et pourtant c'est quand même très doux. J'espère qu'il tient bien. Je suis hyper étonnée. Je m'attendais à ne pas aimer en lisant les notes. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu les gars. Moi j'ai adoré la faire. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501